Gloire à Dieu ! Ah, quel privilège d'être là ce matin ! Je vous assure que j'ai été déjà béni par la louange et j'aimerais vraiment qu'on prie pendant le moment de prière, qu'on prie pour le groupe musical, les chantes de l'éternel et puis la chorale, parce que c'est un ministère important et très puissant que le Seigneur utilise pour amener son peuple dans sa présence. J'ai été vraiment déjà béni. Donc je vous remercie également pour ce privilège, pasteur, pour la main d'association, je vous remercie pour cela. C'est une grâce que le Seigneur nous donne. J'aimerais très rapidement qu'on prenne nos Bibles et qu'on tourne à Genèse, Genèse chapitre 5, non, pardon, 6, 6 à partir du verset 5. Je vais lire le premier texte. L'éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toute la pensée de leur cœur se portait chaque jour uniquement vers le mal. L'éternel se répentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'éternel dit J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'éternel. Dans d'autres versions, il est dit Noé trouva faveur aux yeux de l'éternel. Alléluia. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Dans d'autres versions, il est dit dans sa génération. Amen. Noé marchait avec l'éternel. Seigneur éternel, ce matin, je me tiens humblement devant ton peuple. C'est une grâce. C'est une grâce, Seigneur, d'être ton canal parce que tu aimes beaucoup tes enfants. Et Seigneur, je suis convaincu aujourd'hui, tu veux parler à une personne. Tu veux, Seigneur, parler à quelqu'un. Tu veux changer la destinée, la vie de quelqu'un. Tu veux aider à comprendre. Et cela ne dépendra pas de ce que je dirais parce que le Saint-Esprit est ici. Il prendra ta parole, Seigneur, et il enseignera à chacun selon son besoin. Ce que j'ai dit ou ce que je n'ai pas dit n'a pas d'importance parce que le Saint-Esprit se mouvre dans cette salle ce matin. Et il va parler au cœur de chaque personne selon son besoin. Seigneur, il va relever les personnes qui sont accroupies. Il va ouvrir les portes qui sont fermées, Seigneur. Je te bénis, Seigneur, et je suis déjà reconnaissant pour la grâce que tu me fais d'être ce canal. Bénis ton peuple pour l'amour de ton peuple, Seigneur. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Hallelujah. Donc, j'étais vraiment content d'entendre quand j'ai discuté avec le pasteur que le thème de l'année, c'est se tenir dans la grâce, dans la faveur, dans la faveur divine. Amen. Se tenir dans la faveur divine ou vivre dans la faveur divine, marcher dans la faveur divine, dépendamment de la situation dans laquelle nous sommes. Alors, il est important de voir chacun a sa perception de ce qu'il pense que la faveur divine veut dire. Qu'est-ce que la faveur divine pour vous? Est-ce que la faveur divine, c'est l'acceptation de l'éternel vis-à-vis de nous, qui nous sommes, qui nous a cherchés, qui nous a trouvés. Ça, c'est une grande faveur. Et c'est aussi, ça peut être l'approbation de Dieu. L'approbation de Dieu sur nous, qui se voit. Ça peut aussi être le soutien de Dieu, le soutien que le Seigneur nous apporte dans ce que nous faisons, sa provision, sa divine énergie, sa force, la santé, la joie et la paix qu'il nous donne. Toutes ces choses-là, on peut, c'est pas exhaustif, mais on peut définir, chacun à son niveau, peut définir ce que la faveur divine veut dire pour lui. Mais nous allons essayer, ce matin, durant ce culte, de réfléchir sur, basé sur les textes de la Bible, qu'est-ce que la faveur divine? Quelle est la différence avec la grâce divine? Quelle est la différence avec la bénédiction divine? Et, essayer de tirer certaines leçons qui vont nous aider dans notre vie de tous les jours. Nous allons regarder quelques exemples dans la parole de Dieu. Déjà, nous avons vu l'exemple de Noé. Et aussi, nous allons regarder, est-ce que la grâce de Dieu, quand on dit la faveur de Dieu, quand on dit cette personne a la faveur de Dieu, ça veut dire que cette personne-là, elle est tranquille, elle est paisible, elle n'a pas de problème. Qui croit à ça? Alléluia! Vous allez changer d'avis tout de suite. Amen! La faveur de Dieu, quand elle vient sur vous, elle ne vous laisse pas tranquille. Je n'ai pas entendu d'amen. La faveur divine, quand elle vient, elle bouscule votre tranquillité. Alléluia! Il faut remuer les eaux. Et nous allons le voir. Noé, pour commencer par Noé, vous savez le nom de Noé, qu'est-ce que cela veut dire? Son nom veut dire repos. Le nom de Noé veut dire repos. Alléluia! Il a eu faveur, il a eu la faveur de Dieu. Mais est-ce que ce qu'il a suivi a été repos pour lui? Est-ce que cela a été repos pour lui? Cela n'a pas été du tout repos. Construire une arche de cette dimension n'est pas du tout repos. Dans un milieu où le bois n'est même pas facile, où tout le monde pensait qu'il était fou. Vous imaginez? Tout de suite, sa vie sociale change. À 90 degrés, à 300 degrés, toute sa vie change. Parce que les gens commençaient à le traiter de fou. Réellement. Peut-être que c'est un homme respectable parce que la Bible nous le dit. C'est quelqu'un d'intègre. C'est quelqu'un qui marche avec Dieu. Donc c'est sûr que, dans sa génération, les gens ont du respect pour lui. Quand même les gens veulent faire certaines paroles, quand ils voient Noé, ils se taisent. Je sais que cela arrive à beaucoup d'entre vous. Que, à cause de votre marche avec le Seigneur, alors il y a des amis qui ne peuvent pas dire certaines paroles devant vous. Amen. Ils ne peuvent pas le dire. Quand ils vont dire à un tel et là, on se tait. Amen. Parce que vous avez, vous rêvetez la faveur divine. Vous rêvetez la grâce de Dieu. Ça se voit sur vous. Et je me rappelle quand je m'étais converti, j'ai un ami, on a fait toutes les bêtises ensemble. Mais à un moment, il dit, mais c'est comme si j'avais peur de toi. Il me dit, mais je ne comprends pas. C'est comme si j'avais peur de toi. Et il ne comprenait pas parce que c'est la faveur de Dieu. C'est le revêtement de la faveur de Dieu. Donc Noé était comme ça, mais tout d'un coup, on lui donne un assignment, un travail, qui fait que les gens ont commencé à le regarder comme s'il était devenu fou. Nous avons, le deuxième exemple se trouve dans Genèse 39. Genèse 39, versets 1 à 6. Vous connaissez l'histoire de Joseph, n'est-ce pas ? Vous allez noter, je vais juste continuer pour qu'on puisse en profiter de ce moment. Donc Joseph, nous sommes d'accord que Joseph a reçu grâce aux yeux de l'Éternel. Il a reçu la faveur de l'Éternel, la faveur divine. Qui est d'accord que Joseph marchait dans la faveur divine ? Hallelujah. Depuis son enfance, Dieu lui montrait là où il va aller. Plusieurs rêves, plusieurs rêves de Joseph. Et maintenant, le cheminement de Joseph n'a pas été du tout repos. Je ne cherche pas à vous faire peur, parce qu'on va voir l'avantage d'être dans cette faveur divine-là. Mais cette faveur divine n'est pas pour les paresseux. Cette faveur divine n'est pas pour les gens qui veulent seulement dormir. Hallelujah. C'est ça. Dieu cherche des gens, des gens au travers desquels il va changer les générations. C'est ça qu'il cherche. Dieu cherche des gens avec lesquels il va changer les générations. Son plan. Noé, c'était son plan. Il cherche quelqu'un. Et cette personne, il l'a trouvé. Et puis quand il a trouvé la personne, alors la vie de la personne a changé, mais l'histoire de l'humanité également a changé. Joseph, c'était pareil. Dieu avait un plan pour Israël, pour la famille d'Israël. Et Joseph a eu la faveur divine. Et quand il a eu cette faveur, Dieu a commencé à lui montrer les rêves. Vous savez ce qui s'est passé. Premier obstacle, ce sont ses frères. L'opposition parmi ses frères. Je vais vous dire, il y a des gens qui vont voir la destinée que Dieu a pour vous et qui vont commencer à vous attaquer, qui vont commencer à vous combattre. Certains sont proches de vous, certains sont vos parents, mais ils vont vous combattre. Même si vous ne dites rien. Joseph, lui, on peut dire qu'il a dit son rêve. Mais même si vous ne dites rien, ils vont vous regarder et vont dire « Oh, vous êtes trop prétentieux. Vous là. » Mais parce que vous ne pensez pas comme eux, vous ne réfléchissez pas comme eux, vous ne parlez pas comme eux, alors les gens vont commencer à vous attaquer. Ça, c'est un signe également de la faveur divine. Et après, être vendu, nous savons ce qui s'est passé. Il part en Égypte. Mais cette faveur ne le quitte pas. même dans ses problèmes, dans ses persécutions, partout, il met les pieds, la faveur est avec lui. Il va chez Potiphar. La Bible nous dit « Tout ce qu'il touche est béni. » Hallelujah. Tout ce qu'on lui confie est béni. Potiphar dit « Mais ça, c'est quel genre de personne ? J'ai des choses qui n'ont pas marché avant, mais dès que je lui confie, ça, ça marche. » Il finit par tout lui confier. Il lui confie tout. Mais vous savez, ce que j'aime dans l'histoire de Joseph, c'est que Joseph n'arrête pas de rêver. Si vous avez la grâce, la faveur divine dans votre vie, une des grandes tentations, et on va parler des gens qui ont eu cette faveur divine et qui sont tombés dans la tentation. Je disais « Mais quand vous arrêtez de rêver, vous commencez à ronfler. » Amen. Ce n'est pas scientifiquement prouvé. J'ai dit ça pour vous faire rire. Mais ça veut dire que quand vous arrêtez de rêver, vous commencez à faire des choses bizarres. Mais Joseph pouvait dire « Mais c'est le succès chez Potipha, mais c'était ça mon rêve. » C'était ça mon rêve. Parce qu'il a d'autres serviteurs qui sont sous lui. Il peut dire « Ah, donc c'était ça mon rêve. » C'était ce que j'ai vu. S'il avait pensé à ça, vous savez ce qui allait se passer ? Il allait commettre ce dont il a fui. Mais Joseph n'avait pas arrêté de rêver. Joseph savait qu'il y a encore d'autres choses devant lui. Hallelujah ! Il sait qu'il y a d'autres choses avec lui. Ce n'est pas ça. Ce que Dieu m'a montré c'est plus grand que ça. Alors, ça lui crée d'autres avalanches de problèmes. D'autres problèmes. Il était tranquille. Je lui dis « Tu es trop important pour moi en tant qu'instrument pour que tu restes dans la tranquillité, pour que tu sois dans le statico. » Parce que quand on se met dans le statico, dans la tranquillité, alors c'est là qu'on commence à faire des mauvaises choses. C'est comme si on va « Ok, je vais enjoy. Je vais enjoy maintenant mon succès. » Et tous les problèmes allaient commencer. Mais Joseph savait que ce n'était pas ça. Alors, il va en prison. La faveur divine le suit là-bas. La faveur divine le suit en prison. Et dans la prison, il devient le responsable de tous les prisonniers. Il devient le responsable. On lui confie tout. Il pouvait encore dire que c'est ça mon rêve. Mais il ne l'a pas dit. Et je voulais dire à quelqu'un ce matin, peut-être Dieu t'a béni et tu te dis que tous tes rêves d'enfance se sont réalisés. Déjà. Mais rêve encore. Alléluia. Rêve encore. Rêve encore. Je vais vous raconter une histoire. Quand j'étais petit, jeune, à l'école primaire, mon rêve, Dieu a gravé un pays ou une ville particulièrement dans mon cœur. Je ne sais pas pourquoi. Quand on demande aux gens où est-ce que vous voulez aller dans votre vie, il y en a qui disent Paris, New York, blablabla. moi, il y a une ville particulière que Dieu a gravée dans mon cœur. C'est tout petit. Je dis, moi, je vais aller à Dakar. Alléluia. Je dis, Dakar, Dakar, Dakar. Je n'ai jamais vu Dakar, mais j'ai dit, moi, Dakar. Parce qu'il y avait un Sénégalais qui était venu pour la construction de route qui était ami des enfants. Donc, il venait jouer avec nous et tout ça. Donc, il nous parlait de Dakar. Et comme ça, Dakar s'est gravé dans mon cœur. J'ai dit, non, moi, c'est Dakar, je vais aller. Alors, ma première fois à Dakar, c'était en 2004. Je suis venu en 2004. Ah, c'était bien. Je suis venu pour une mission. Je pensais que mon rêve s'était réalisé. Je dis, ah, finalement, j'ai vu Dakar. Mais Dieu m'a amené plusieurs fois sans savoir que Dieu va m'amener pour une longue période. Cinq ans aujourd'hui à Dakar. Je vais vous dire, même quand je vais aller, il y a une autre ville que je vais aller, mais je vais revenir à Dakar. Alléluia. Pour dire que le rêve ne doit pas s'arrêter. Avec la faveur divine en nous, nous ne devons pas nous arrêter dans notre rêve. Vous avez entendu le pasteur. Aujourd'hui, quelqu'un peut regarder et vous dire, non, c'est déjà la plus grande église de Dakar. C'est déjà, ça suffit. Mais je bénis le Seigneur pour des hommes de Dieu comme lui qui n'arrêtent pas de rêver, qui rêvent encore plus grand de 4 000 places à 40 000 places. Alléluia. Jusqu'à ce que tout le pays soit conquis pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est des personnes comme ça que le Seigneur cherche. Alléluia. La faveur divine, on ne doit pas s'arrêter. Mais j'ai mon ami que j'aime beaucoup dans la Bible qui s'appelle David. Alors David, à un moment, il avait arrêté de rêver. Vous savez, lui, il avait connu, il a marché dans la faveur divine. Il était berger. D'un coup, Dieu lui donne sa faveur et cette faveur amène qui ? Devant lui, elle amène Goliath. Elle amène Goliath. Vous savez, quand nous prions, très souvent, on dit, ah Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Et la première chose qui arrive, c'est l'obstacle. Et on dit, mais Seigneur, moi je dis que tu me bénis, mais c'est des problèmes que j'ai. Il dit, mais c'est ça. C'est ça. Et on surmonte l'obstacle et on arrive à là où il veut nous amener. Alléluia. Mais on passe d'un degré à un autre. Mais à un moment, David a commis l'erreur. David s'est mis sur son toit. il a observé, il a dit, ouais, je suis maintenant le roi d'Israël. Il commence à promener le regard et ses yeux tombent sur Beersheba. Sans parler du fait qu'il s'est assis pour compter le peuple. Le prophète Nathan lui dit, non, ne le fais pas. Que Dieu multiplie son peuple par milliers et des milliers. Pourquoi le roi va les compter? Donc, à ce moment, David avait arrêté de rêver. Mais la grâce divine quand même a continué à être avec lui. Alléluia. Et quand nous regardons, nous allons, quand nous regardons toutes ces personnes qui ont connu, c'est pas exhaustif, vous allez le voir dans la Bible, vous allez, je n'ai pas parlé de Ruth, je n'ai pas parlé de ceux à qui Dieu a donné sa faveur pour qu'ils rentrent dans la lignée de notre sauveur Jésus-Christ. Je n'ai pas parlé de tous ces gens-là parce qu'on n'a pas le temps de parler de tout ça. Je n'ai pas parlé de Mephibosheth, le petit-fils de Saül à qui David a fait une faveur pour le mettre sur la table pendant qu'il ne le mérite pas parce que la faveur c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. On ne le mérite pas. D'accord? Mais tous ces gens-là ont quelque chose en commun. Ils sont quelque chose en commun. Et je veux qu'on nous retenons ces trois choses qui sont en commun. Ok? Toutes ces personnes-là ont la première chose qu'ils ont en commun c'est qu'ils ont entendu la voix de Dieu. Ils écoutent la voix de Dieu. Hallelujah! Ils ont entendu Dieu. Et quand nous regardons dans Deutéronome 6 à partir du verset 4 avant de donner le commandement Dieu dit à son peuple d'abord écoute Israël. Écoutez on peut dire c'est le commandement zéro. Amen! Avant le premier commandement écoute parce que si on n'écoute pas on ne va même pas comprendre on n'est pas prêt à mettre en pratique. Est-ce que vous avez remarqué souvent vous parlez à quelqu'un et puis la personne est en train de partir et tout de suite vous fâchez. Surtout nous les hommes on est fort à faire ça et nos femmes se fâchent tout le temps. Dis non je sais que tu n'es pas en train de m'écouter. elle parle et puis on fait autre chose et puis elle s'arrête. Dis non je sais que tu n'es pas en train de m'écouter parce que quand on ne vous écoute pas vous le sentez n'est-ce pas? C'est la même chose le Seigneur c'est la même chose avec nos enfants quand on les parle et on sent qu'ils ne nous écoutent pas ils ont la tête ailleurs sur la télé mais je ne te parle et puis tu... et l'autre Dieu avant de parler à Israël il dit Shama Israël Shama et vous savez ce qui est intéressant jusqu'à présent en Israël ils ont ils ont cette fête de Shama et chez eux le Shama en fait il est très profond nous dans le français le français est pauvre il n'arrive pas à décrire tout parce que dans le Shama vous avez écouté mais dans le Shama vous avez aussi obéir ok? donc vous ne pouvez pas quand vous dites ah ok Shama ça veut dire j'ai entendu et j'obéis ils ne sont pas séparés il n'y a pas deux mots c'est un seul mot qui veut dire écouter et obéir mais chez nous on a séparé le français a fait que c'est séparé donc on peut écouter et ne pas obéir mais chez le juif ce n'est pas séparé les deux mots sont les mêmes ok? alors ces gens c'est qu'ils ont écouté Dieu ils ont entendu Dieu et ils ont obéi à Dieu écouter deuxièmement lui faire confiance lui faire confiance il dit si c'est toi qui le dis je te fais confiance je ne vous ai pas parlé du troisième exemple d'une personne qui a reçu la faveur divine et ça c'est Marie la mère de Jésus vous imaginez une jeune fille qui mène une vie tranquille qui veut se marier qui est fiancée déjà et puis l'ange vient et il lui dit mais tu as reçu faveur aux yeux de Dieu Marie ah il dit mais je ne comprends pas cette salutation là il lui explique tu as reçu faveur aux yeux de Dieu et tu vas être enceinte ah mais ça c'est quel genre de faveur ça tu me crées des problèmes n'est-ce pas ça c'est la première réaction moi j'ai ma vie tranquille j'ai mon programme j'ai mon plan je vais me marier tranquille mais tu me dis je vais être enceinte en quoi ça c'est une faveur mais Marie avait confiance à Yahweh hallelujah elle a confiance au Dieu de ses pères elle dit si ça vient de toi alors que ta volonté soit faite sur ta servante hallelujah donc Dieu cherche une génération Dieu cherche une personne Dieu cherche un garçon Dieu cherche une jeune fille Dieu cherche un homme qui est capable de tous les sacrifices pour que sa faveur puisse continuer amen pour l'humanité et pour notre génération donc Marie savait que cela perturberait sa vie mais elle a accepté elle a fait confiance en Dieu mais elle a obéi et obéi aussi tous ils font des sacrifices sacrifices ça demande des sacrifices nous voyons Abraham c'est pourquoi j'ai dit ceux qui pensent que la faveur divine va les donner une vie tranquille sans problème ils vont changer d'avis ils vont changer d'avis parce que nous allons le voir quand nous allons toucher dans la nouvelle alliance encore les autres dans l'ancienne alliance Dieu vient les visiter il leur donne sa faveur pour qu'ils rentrent dans un plan bien précis dans un plan donné Noé c'est le changement de l'humanité pour une nouvelle génération des personnes Abraham c'est pour quitter du polythéisme au monothéisme il a reçu cette faveur là cette visitation là et Dieu l'a choisi pour Moïse et tous les autres Moïse c'est pour amener la loi le peuple la loi dans l'ancien testament c'est précis leur mission est spécifique alors nous allons toucher dans le nouveau testament et dans la nouvelle alliance c'est qui nous sommes et c'est pour voir le dernier exemple c'est Marie on dit une grâce spéciale a été faite à Marie la première grâce qui a été faite à Marie c'est que Marie était dans l'ancienne alliance n'est-ce pas elle était dans l'ancienne alliance elle a reçu la faveur divine mais Marie a reçu une double faveur parce qu'elle va assister au temps du sauveur qu'elle va accepter comme son sauveur hallelujah mais nous nous la grâce que nous avons c'est que nous avons la grâce et la faveur que Dieu nous fait c'est de le connaître c'est la grâce de la nouvelle naissance donc c'est ça la différence nous on va avoir la nouvelle naissance donc on va avoir le Seigneur en nous on va le porter Marie l'a porté neuf mois nous on l'a en nous amen Christ en nous l'espérance de la gloire il est avec nous tout le temps et quelle est maintenant quelles sont les implications quelles sont les implications de cette de cette faveur là nous allons le voir dans le psaume 5 à partir du verset 13 psaume 5 à partir du verset 13 si quelqu'un le trouve il peut m'aider à lire pour aller plus vite car tu bénis le juste ô éternel tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier hallelujah tu bénis merci tu bénis le juste ô éternel et tu l'entoures dans certaines versions on dit de ta faveur tu l'entoures de ta faveur comme d'un bouclier et le juste c'est nous qui sommes justifiés par le sang de Jésus Christ qui sommes justifiés par le sang de l'agneau et ça c'est important pour rentrer vraiment et dans cette faveur de Dieu le premier principe la première chose à faire c'est d'accepter le Seigneur Jésus comme notre Seigneur et Sauveur ça c'est le début ça c'est le début pour nous pour connaître le Seigneur hallelujah amen on est ensemble accepter le Seigneur Jésus naître de nouveau le connaître comme notre Seigneur ça c'est le fondement pour pour la grâce la grâce de Dieu la faveur de Dieu pour nous donc si tu veux déclencher le processus de la faveur divine dans ta vie la première action c'est de reconnaître Jésus comme le Seigneur et Sauveur ça c'est la première des choses parce que aujourd'hui nous sommes dans la dispensation de la grâce donc c'est c'est refuser Jésus en fait c'est refuser Jésus qui va amener les gens en enfer amen c'est refuser Jésus qui amènera les gens en enfer c'est pas leur péché non c'est pas les péchés des gens qui vont les amener en enfer c'est refuser Jésus qui amènera les gens en enfer amen et là maintenant nous la grâce que nous avons supplémentaire par rapport aux autres c'est que quand nous acceptons Jésus quand vous acceptez Jésus alors le Saint-Esprit viendra demeurer en vous hallelujah donc avec le Saint-Esprit maintenant vous avez un compagnon vous avez un ami vous avez un consolateur vous avez quelqu'un qui la troisième chose qui est la parole de Dieu alors le Saint-Esprit sera celui qui va expliquer la parole de Dieu pour vous c'est le Saint-Esprit qui va enseigner même pendant que je parle je sais qu'il y a beaucoup qui reçoivent des messages que je ne dis pas mais le Saint-Esprit le leur dit hallelujah c'est ça la communion avec le Saint-Esprit il explique la parole c'est le docteur par excellence comme il est assis à côté de vous il vous dit des choses hallelujah non j'aime beaucoup j'aime beaucoup cette relation avec le Saint-Esprit alors nous l'écoutons et nous obéissons dans la nouvelle alliance dans Josué 1 verset 8 il est dit que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche mais dites-le jour et nuit afin de marcher selon ce qui est prescrit alors tu auras du succès dans toutes tes entreprises en d'autres mots tu auras la faveur divine avec toi tu vas avoir du succès dans toutes tes entreprises et vous savez la lecture de la parole de Dieu ne dites pas que vous êtes obligé de bicher la parole de Dieu juste lire la parole de Dieu parce qu'avec la nouvelle vie le Saint-Esprit se nourrit de la parole de Dieu le Saint-Esprit en vous la nouvelle vie votre esprit parce que votre esprit était mort c'est ce que Ephésiens nous dit nous étions morts dans nos péchés donc l'esprit était mort maintenant vous naissez de nouveau vous êtes une jeune personne alors c'est avec la parole de Dieu lisez la parole de Dieu même si vous ne la comprenez pas lisez-la lisez, 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 lisez lisez parce que Jésus dit que quand l'esprit viendra il vous rappellera tout ce que je vous ai prescrit et autant voulu vous êtes là il y a un passage vous allez lire vous n'avez pas compris mais le Saint-Esprit le ramène et cette fois-ci il le ramène et il vous l'explique hallelujah donc ne dites pas non je ne comprends pas donc j'ai arrêté de lire non lisez seulement lisez seulement et l'esprit de Dieu va faire donc ça va soutenir la grâce divine qui est en nous que Dieu a le dépôt que Dieu a mis a mis en nous mais il faut savoir aussi identifier la voix de Dieu parce qu'il y a beaucoup de voix aujourd'hui amen il y a beaucoup de voix on écoute beaucoup de choses surtout surtout dans aujourd'hui avec les réseaux sociaux avec l'accès à internet on est vraiment il y a trop de bruit il y a trop de bruit mais Jésus dit que mes brebis connaissent ma voix hallelujah ils l'entendent ils la reconnaissent vous savez quand je viens chez moi souvent je sonne et mon garçon ou ma fille il vient à la porte elle dit c'est qui ? dès que j'ai dit c'est moi elle ouvre ok ? elle ne dit pas c'est toi qui ? sauf si quand ils veulent me taquiner ils disent c'est toi qui ? j'ai dit ouvre moi la porte vous voyez ? parce que ma voix ils connaissent ma voix ils connaissent ma voix donc ils disent mes brebis connaissent ma voix donc dans le bruit dans tout ce bruit là vous reconnaissez la voix de l'éternel et il faut apprendre ça c'est un exercice qu'il faut apprendre alors comment le faire ? comment faire cet exercice là ? je vais vous dire un secret si moi je vous parle je suis votre ami si je vous parle et que vous ne m'écoutez pas est-ce que je vais continuer à vous parler ? est-ce que vous allez reconnaître ma voix ? non ? parce que je vais arrêter de vous parler c'est pourquoi dans Thessaloniciens il dit ne frustrez pas le Saint-Esprit quand le Saint-Esprit vous parle obéissez il est content l'Esprit est content alors il va encore vous parler avec une voix plus claire plus vous obéissez plus il vous parle avec plus de clarté et vous savez distinguer au milieu de plusieurs voix entre la voix de votre conscience la voix de l'ennemi et la voix du Saint-Esprit ça devient beaucoup plus clair pour vous mais quand nous n'obéissons pas effectivement dans le Blouhaha on ne sait pas et puis quelqu'un va vous dire non c'est comme effectivement quelqu'un qui va venir il va trouver une femme mariée il va dire non le Seigneur m'a dit que tu es ma femme est-ce que c'est le Seigneur ou bien ça ou bien ça son désir charnel il ne fait même pas la différence puis il dit ok retourne-moi dire au Seigneur que je suis marié n'est-ce pas parce que ce n'est pas le Seigneur qui lui a dit parce que la différence n'est plus là on n'arrive pas à faire la différence donc dans dans la faveur divine il est important de savoir discerner la voix de Dieu sinon vous allez aller dans des projets parce que comme j'ai dit c'est vraiment des projets souvent risqués d'accord c'est pas pour faire peur mais c'est des risques qui transforment la vie qui transforment et je vais vous donner un témoignage j'ai un moment de ma vie j'étais toujours dans l'organisation où je suis actuellement je suis à Woodvision je suis directeur régional des ressources humaines à Woodvision mais j'étais arrivé à un moment clairement j'étais convaincu que je devais quitter d'accord je devais quitter mais je devais quitter mais je n'avais pas un autre job donc c'est risqué je devais savoir qui me parle est-ce que c'est moi-même est-ce que c'est la chair est-ce que c'est quoi parce que c'est risqué j'ai des enfants ils étaient plus petits encore mais je connaissais cette voix il y a beaucoup de témoignages que je peux vous dire quand j'ai connu le Seigneur même pour reprendre mes études c'est dans la prière Dieu me dit tu reprends les études je n'ai jamais dit ça à quelqu'un chaque fois quand je me mets à genoux parce que pour la petite histoire quand j'ai connu le Seigneur j'ai été abandonné par toute ma famille tout le monde j'étais seul donc quand le Seigneur me dit tu vas reprendre les études je me dis mais comment c'est impossible donc je ne veux même pas dire ça à quelqu'un pour qu'on dise que je suis fou et Dieu a parlé à quelqu'un d'autre il a parlé aux personnes dont un couple missionnaire il les a dit ce garçon ramenez-le à l'école ils sont venus taper à la porte ils m'ont trouvé et puis je pensais qu'ils cherchaient mon logeur j'ai dit non il est sorti ils ont dit non on n'est pas venu le voir on est venu te voir on s'est assis ils m'ont dit écoute ça fait une semaine on priait le Seigneur nous met à coeur de te demander si tu veux retourner à l'école alors que moi Dieu m'a dit ça dans la prière mais je n'ai dit à personne j'ai commencé à pleurer donc c'est pour vous dire la voix là quand on apprend à la connaître je peux vous dire d'autres témoignages où c'est précis c'est précis et je ne dis à personne jusqu'à ce que ça se passe et je connais cette voix donc quand c'était clair que tu dois partir j'ai démissionné mais il y a des gens à qui je fais pitié il y a des gens mais je suis parti alors deux semaines après je reçois un appel pour me dire non il y a un autre pays qui a besoin de toi alors que moi je travaille dans mon pays vous voyez ce que Dieu fait je démissionne et là je reçois un appel pour aller travailler à l'international je dis non mais moi j'ai quitté la boîte ils disent non c'est pas grave tu viens comme consultant trois mois et puis on va voir alors je suis parti quand je suis parti trois mois après l'équipe dirigeante a été balayée toute l'équipe dirigeante donc si j'étais resté j'allais faire partir d'accord donc vous voyez en fait c'est ça quand je vous dis il faut savoir écouter quand vous marchez il faut vraiment faire attention vous voyez quand vous marchez dans la faveur divine là il faut et c'est là à cause du temps je pense même que je vais m'arrêter il faut faire très attention connaître qui vous parle parce qu'il va vous conduire à faire des projets que les gens vont dire que vous êtes fou et vous allez prendre des risques donc ne faites pas ça au hasard ne faites pas ça au hasard reconnaître la voix de celui qui vous dit de le faire c'est comme vous ratez vous voyez vous ratez un vol qui a une fois raté un vol ici voilà mais vous êtes fâchés vous êtes fâchés n'est-ce pas votre programme est perturbé peut-être il y a des connexions oh mais ça c'est quoi ça vous parlez mal de la compagnie et tout imaginez ça ne s'est pas passé dans votre cas mais imaginez que quelques minutes après ou quelques heures on dit non l'avion qui a décollé a disparu de l'écran extra extra alors là vous allez dire quoi hallelujah et il y a des gens à qui Dieu a fait ça il a fait ça à ses serviteurs le vol est raté il provoque une situation pour rater le vol pour qu'on rate le vol et puis après on se rend compte que c'est dans le cadre de notre protection dernier témoignage quand je parlais de l'école j'avais oublié de mentionner une chose j'ai cherché le permis de conduire en ce moment j'ai raté donc j'ai fait plusieurs séances de permis j'ai raté le permis et j'étais pas content du tout j'étais fâché j'ai dit mais j'ai accepté le Seigneur j'ai la faveur divine mais je dois avoir le permis vous savez ce qui est dans ma tête dès que j'ai le permis je deviens taximane c'était ça c'était ça mon plan parce que là où je n'ai pas touché dans Ephésiens vous allez voir on a été sauvé pour les bonnes oeuvres que Dieu a préparées d'avance avant la création du monde quand vous renaissez de nouveau quand vous renaissez en Christ Dieu vous reconnait à la situation d'Adam où il donne du boulot à Adam le travail c'est une forme d'adoration c'est pas un péché le travail c'est l'adoration hallelujah parce que chaque chose que Dieu a créé il l'a créé avec un but bien précis donc quand vous remplissez votre but vous êtes en train d'adorer Dieu le créateur hallelujah donc Dieu m'a reconnecté à ça donc j'étais obsédé à travailler je voulais travailler coûte que coûte donc je voulais avoir mon permis pour être taximal Dieu a fait que j'ai raté 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 le permis c'est quand deux trois semaines après être retourné à l'école c'est là que j'ai eu mon permis et c'est là que j'ai compris pourquoi Dieu n'a pas permis que j'ai mon permis parce que si j'avais eu mon permis j'allais refuser de retourner à l'école parce que je vais travailler tout de suite pour ne pas être en charge c'est comme ça qu'on marche dans la faveur divine hallelujah quand vous marchez dans la faveur divine Dieu va vous faire échouer certaines choses parce qu'il a mieux pour vous hallelujah Dieu vous fera échouer parce qu'il a mieux pour vous Dieu lui-même fermera une porte parce qu'il a mieux pour vous c'est comme ça marcher dans la faveur divine ce n'est pas que tout est rose tout ce qu'on touche ça non 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 on a donné l'exemple de Joseph oui tout ce qui touche ça marche mais tout de suite l'acquisition est venue il dit mais tout est gâté là maintenant tout est gâté hallelujah tout est gâté mais ce n'est pas gâté c'est Dieu qui a fait faites-lui confiance ma soeur fais-lui confiance si le jeune homme a rompu avec toi mais c'est Dieu qui ne te mérite pas hallelujah il ne te mérite pas si elle a changé d'avis à la dernière minute mais Dieu a un autre plan gloire à Dieu il ne faut pas être amer et pour finir dans toutes ces personnes là quand vous regardez le point déterminant qui les a amenés dans la destinée c'est leur attitude leur attitude le preuve viendra mais quelle sera ton attitude quelle sera ton attitude toujours l'attitude de quelqu'un qui glorifie Dieu toujours faire honneur à Dieu qu'on ne te regarde pas pour dire mais vous êtes sûr que c'est un chrétien cette personne là la façon dont elle réagit comme les gens dans l'acte 16 où ils ont vu la porte ouverte ils ont voulu se tuer ils veulent se suicider parce qu'ils n'ont plus de boulot non ça ce n'est pas le comportement de quelqu'un qui connait la faveur divine hallelujah il sait dans les mains de qui son affaire est il sait qui tient le bateau comme la jeune fille qui dit oh non le bateau chavirait elle dit oui mais vous savez le capitaine c'est mon père hallelujah c'est mon père il tient le bateau il tient le bateau seulement tenir ferme continuer à faire ce que nous devons faire comme Joseph l'a fait comme Marie l'a fait je lui fais confiance et puis continuer à rester dans notre intégrité mais sache que Dieu t'a choisi Dieu t'a choisi si tu connais pas le Seigneur Jésus ne quitte pas cette salle sans le faire ne quitte pas cela parce que ta vie n'a même pas commencé je vous dis moi ma vie avait commencé quand j'ai connu Jésus avec tout le potentiel que j'ai vous voyez quand on vient au monde Dieu nous donne le potentiel Dieu nous donne les dons il le donne à tout le monde mais j'allais finir je ne sais pas mais il n'y a rien de mauvais à être taximone mais moi je me voyais là le minimum mais Dieu me voyait ici vous voyez donc il a fallu que je reconnecte avec mon créateur qui sait ce qu'il a mis en moi maintenant que je le connais et que je peux connaître sa parole l'écouter et savoir sa volonté alors il dit non 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 ça ça c'est petit allons à un autre niveau hallelujah et aujourd'hui comme je vous dis je sais déjà la ville que Dieu m'a dit que je vais aller prochainement d'ici je connais je connais mais je sais que je reviendrai au Sénégal mais je connais donc le rêve recommence encore ça recommence on remet le compteur à zéro on ne va pas se baser sur le succès passé comme Paul dit j'oublie tout ce qui est en arrière mais je regarde devant pour dire Seigneur qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant encore pour ma vie que le Seigneur vous bénisse hallelujah hallelujah nous te bénissons Seigneur nous te bénissons Seigneur nous te bénissons Seigneur notre Dieu pour la grâce que tu nous fais pour la grâce de nous avoir cherché de nous avoir choisi Seigneur du fumier du fumier Seigneur tu as cherché les indigents que nous sommes et Seigneur tu nous as amenés dans le royaume du fils de ton amour et ta parole dit que tu nous as fait asseoir ensemble avec lui ensemble dans les lieux célestes en Jésus Christ Seigneur rien ne peut nous perturber Seigneur nous te remercions pour ta parole nous te remercions parce que tu nous permets de comprendre de comprendre ta grâce et ta faveur et de comprendre Seigneur là où tu veux nous amener Seigneur pour la gloire de ton nom tu nous as sauvés Seigneur pas seulement pour aller au ciel directement mais tu nous as sauvés pour régner avec toi tu nous as sauvés pour transformer le monde avec toi tu nous as sauvés pour être les messies de nos familles Alléluia oh Seigneur nous te remercions parce qu'à cause de toi nos mères vont te remercier de nous avoir portés à cause de toi nos pères vont te remercier de nous avoir mis au monde à cause de toi nos frères et nos sœurs vont te remercier d'avoir partagé le sein avec nous oh Seigneur nous te bénissons tu es un Dieu puissant et fort tu es grand et Seigneur et redoutable et nous te faisons confiance Seigneur bénis ton peuple encore davantage Seigneur que cette parole ne s'arrête pas à l'excitation à la joie d'entendre la parole mais Seigneur que cela devienne un mode de vie oh Seigneur que tu aies des gens qui vont se lever de cette église pour la transformation du Sénégal pour la transformation de l'Afrique pour la transformation de leur famille oh non puissant de Jésus que la gloire te revienne on te bénisse Seigneur pour ce matin pour ta présence et ta parole Haléluia 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 Haléluia